Je vous lis le texte de Julien, un texte à partir des lettres de son prénom. Jamais hurler, larmes non plus, ici en attente. Voilà une petite bafouille de Peggy. Hier j'étais un tonneau, aujourd'hui je suis du vin, demain je serai bu. Hier j'étais une chenille, aujourd'hui je suis un cocon, demain je serai un papillon. Hier j'avais du cul, aujourd'hui j'ai le gaz, demain j'aurai un petit gaz au cul. Hier j'étais une courgette, aujourd'hui je suis une courge, demain je serai un cœur courageux. Toi, mon maillot Adidas, tu es tellement confortable. Ta couleur bleu-blanc-rouge me rappelle l'équipe de France de rugby. J'ai plaisir à regarder tous les matchs de rugby en te portant. Tu portes bonheur à l'équipe et à moi aussi. Je me rappelle quand tous les deux, on a gagné le match inter-hôpitaux. Et grâce à toi, on a remporté la coupe. Tu m'as rendu fière. Je t'ai porté aussi pour le tournoi de pétanque et on a gagné. Et remporté une nouvelle fois la coupe. C'est mon neveu Ethan qui t'a offert à moi, le 9 avril 2024, pour mon anniversaire. Ethan est mon neveu préféré. Il a 14 ans et il apprend l'informatique. Réparer les ordinateurs et les téléphones portables. Je l'aime beaucoup. Bonjour, voici les textes de Cyril Menderdouche. J'ai pris conscience que je voulais vivre, être heureuse dans cette grande chambre d'hôpital, vêtue d'une chemise blanche, le regard à vide, les bras remplis cicatrices. Je me suis regardée dans cette glace et je me suis demandé pourquoi est-ce que je me faisais autant de mal. Pourquoi est-ce que je luttais contre moi-même, au lieu de m'aimer, de m'assumer telle que je suis vraiment. De me libérer de toutes ces chaînes qui m'empêchaient de respirer et de vivre la vie qui me faisait rêver. J'ai compris alors que je ne savais plus comment vivre, comment apprécier les simples choses de la vie, mais que j'avais les clés de ma prison. Qu'il fallait que je cherche ces clés réparties un peu partout et qui, en les ouvrant, me délivrerait de ce lourd fardeau. Ces clés se nomment l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. S'aimer, c'est capital, c'est vital, car nous sommes notre compagnon de route à vie. Vous êtes votre meilleur allié, votre meilleur ami, qui sera là à chaque moment de votre vie. Aimez-vous, criez haut et fort ceux que vous êtes, n'ayez pas honte de vos particularités, de ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. Appréciez la moindre parcelle de vous et embrassez vos parties sombres, vos faiblesses, vos défauts. Portez-les avec force, courage et détermination. Sortez de cette prison où vous vous êtes enfermés pendant trop longtemps. Prenez la dépression comme un cri de cœur qui vous dit de vous écouter, de vous aimer et de cesser de vous acharner contre vous-même. De revoir les priorités de votre vie et de prendre les meilleures décisions pour vous. Finalement, le plus important, c'est de savoir qui on est et quel genre de personne on veut devenir. C'est ça le plus important. Rien n'est jamais perdu. Alors oui, ça demande du courage de se battre pour ses rêves, de se relever quand plus personne ne croit en nous, mais ça en vaut la peine. Si vous laissez vos peurs vous guider, alors vous n'avancerez jamais. Le courage est synonyme de vulnérabilité, faire des choses qui nous effraient le plus, continuer à combattre malgré la douleur, l'adversité. Parce que ce que je peux vous promettre, c'est que des jours veilleurs viendront. Il y aura des moments difficiles, très difficiles. Mais puisez dans cette douleur, dans cette souffrance, pour en faire quelque chose de positif et de lumineux. Rappelez-vous toujours que pour atteindre vos rêves, le chemin est rempli d'embûches, d'échecs, de déceptions. Mais si vous n'abandonnez jamais et que vous continuez à vous accrocher de toute votre force, ça finira par payer. Vous n'êtes pas seul. Et si comme moi tu as traversé ou tu traverses un passage à vide, ou tu remets tout en question, ou tu te demandes si tu as ta place dans ce monde, je te dirais de choisir de ne pas abandonner, de ne pas renoncer, de décider de rester parmi les vivants. Peut-être qu'aujourd'hui tu souffres, que tu t'en désespérés, incompris. Ferme les yeux, prends une grande inspiration, imagine-toi vivre la vie qui t'inspire. Ressens-le au plus profond de toi et ne perds pas de vue ces images qui te rendent si heureux. Et quand tu sens que tu es rempli de désespoir, que tu as envie d'abandonner la partie, rappelle-toi de ces images et décide de te battre. N'hésite pas à demander de l'aide, tu n'es pas obligé de traverser ça tout seul. Tu trouveras autour de toi des gens bienveillants qui seront prêts à t'écouter et à traverser avec toi cette période difficile. Crois-moi, beaucoup de personnes seront tristes par ta disparition si tu décides de passer à l'acte, car malgré ce que tu peux croire, ta vie compte. Présentation de Brian J'aime jouer au ballon et au rugby. J'aime lire Ananas en jus, c'est le meilleur. Je suis fan des bananes, je les coupe en rondelles, les écrase pour les mettre dans mon yaourt. Objet préféré de Brian, les voitures La voiture de mes rêves serait une voiture de rallye télécommandée. Elle serait bleue ou violet, mes couleurs préférées. Ce serait un 4x4 pour aller partout, aller au-dessus des obstacles. Super, merci, merci, merci.